Dans le maquis de Cotitia, varie loin des rues et des habitations, 800 balles d'ordures, dissimulées mais autorisées. En principe, seulement des déchets verts sont admis ici. Alors après déclaration en préfecture, des bâches prétendument étanches ont été installées au sol. Trois mois après, les liquides pénètrent-ils dans la terre ? Les risques de pollution existent-ils ? Les balles sont entassées depuis octobre. La communauté de communes a répondu à l'imprévu, mais ça dure. On pensait qu'en janvier, on pourrait déstocker une partie des balles, mais finalement, nous sommes limités dans le tonnage que nous pouvons apporter au centre qui a réouvert. De Prunelé ? De Prunelé, voilà. C'est autorisé pour un délai d'un an. Des contrôles ont été effectués sur les sites pour vérifier qu'il n'y ait pas de pollution, que les sols ne soient pas altérés par cette mise en balle. Autre site autorisé, visiblement dégradé à Pietrosella. Pas de clôture, les animaux peuvent déchirer les balles. Alors y a-t-il vraiment des contrôles ? Nous avons sollicité la préfecture vainement. Comme en décembre, pour ce quai de transfert à Porto Vécu, nous n'avons strictement aucune réponse. C'est à se demander si l'État ne ferme pas les yeux, faute de solutions adéquates. Seule certitude, ça sent mauvais, c'est à envahir d'insectes, même si les températures restent fraîches. S'il vous plaît, messieurs les élus, s'il vous plaît, c'est une demande. Les citoyens subissent, payent et la nature subit et supporte. S'il vous plaît, et là c'est vrai que c'est une demande qui est très forte, il faut impérativement qu'on arrive à trier, faire le tri sélectif en porte-à-porte. Et ça enlèverait déjà au moins 40% plus les biodéchets. 23 sites encore sont été déclarés temporairement autorisés. Pour acheminer les milliers de tonnes stockées de ci-de-là, il faudra plusieurs mois. La décharge de Prunelli du Vionmont va en recevoir une partie, le reste n'a pas encore d'exutoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada